Chers amis, une question intéressante, est-ce qu'une femme ou un homme a le droit d'aller chez une femme ou un homme se faire masser ? On parle bien sûr de ce qu'il travaille, il y a un problème du dos, quelque chose, oui ou non, ou c'est interdit ? Il est marqué dans le shoot Arishon Letzion de Rav Yitzchak Yosef, il ramène un Bach et un Taz au sujet du Yoredéa qui dit qu'on n'a pas interdit à une femme d'aider un homme qui est malade, ça veut dire une infirmière, à l'exception d'un homme qui est malade des intestins. Pourquoi ? Parce que comme il est malade des intestins, il y a la couche, il y a le truc, et donc ça l'oblige cet homme à se dénuder et ça devant une femme, c'est interdit. Mais aussi non, de le lever ou de la lever, a priori c'est permis. Il dit aussi la même chose, il ramène le Birke Yosef, donc le Khida, qui dit qu'un homme, il a le droit de lever et de baisser une femme, pas sa femme, une femme, si il est infirmier, il vient dire un mot qui est différent et qui est très important, il dit tout ce qu'on dit, qu'on a le droit de lever et de baisser une femme, si tu es infirmier, bien sûr, on n'a pas parlé que quelqu'un, Stam, il a envie de baisser et de lever une femme. On parle que quelqu'un, c'est un infirmier, il fait ça parce que c'est un relais, c'est son métier. Je ne suis pas en train, tiens viens ma belle-sœur, je te lève du canapé. Non, pas ça. D'accord ? Ça, c'est à sourd. Et là-bas, qu'est-ce qu'on est en train de parler ? On est en train de parler, je suis infirmier, et je veux aider ma dame à se lever du lit, de l'amener, de... Maintenant, bien sûr, ça c'est uniquement s'il n'y a pas de problème de tzniout. Maintenant, ça c'est uniquement, quand on parle de quoi ? On parle uniquement juste de lever et de baisser, mais si c'est pour masser, rester une demi-heure, garder une... ça c'est badaille interdit. Surtout qu'aujourd'hui, il y a autant d'infirmiers que d'infirmières, et on peut, un infirmier peut venir s'occuper d'un homme et une infirmière peut venir s'occuper d'une femme. Il y a de tout. C'est la raison pour laquelle, en aucun cas, il est permis, même si c'est dans des termes de maladie, des termes de... comment on appelle ça ? Ouais, médecine, médicale, de se permettre des choses comme ça. Donc, le maximum, c'est de garder la Kudusha du Ram Yisraël. Et nous rappelons-nous que la raison pour laquelle la Kedosh Baruch Hu nous a choisis, c'est parce que justement, on fait attention à des choses qui sont de la Kudusha. La Kudusha du Ram Yisraël, c'est ça qu'il faut qu'on garde, surtout dans cette génération. B'Aouk Adonai, l'Orlamidame.